Il faut travailler plus, parce que tu as toute la vie pour le faire, mais c'est bien de prendre une bonne base. Je n'ai pas eu assez de base pour commencer. Salut les guitaristes, c'est Benjamin. J'espère que tout le monde va bien pour cette interview numéro 13, mais qui est exceptionnelle avec M. Sergio Assad. Bonjour Sergio. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Ça dépend à quelle heure les gens regardent l'interview. Oui, c'est un plaisir pour moi. Ça me fait beaucoup plaisir. C'est un immense honneur pour moi. Tu fais partie des guitaristes de légende. C'est vrai, c'est vrai. Je suis comme un petit garçon qui t'avait vu la première fois en concert. Je t'ai vu au concert d'Anthony avec Odaïr en 2007. Je n'avais pas compris que c'était de la guitare, en fait, quand je t'avais entendu. Je suis honoré de t'avoir et je pense que les gens sont très excités de tout ce que tu vas pouvoir nous raconter. Alors, souvent, je fais une présentation des invités, mais cette fois-ci, j'ai envie que tu... Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases ? Parce que tout le monde te connaît, mais si... Voilà. Comment est-ce que tu pourrais résumer ? Oui, bon, je suis très... en fait, très brésilien. Je suis né au Brésil. Mais être un musicien au Brésil, c'est très difficile. Eh bien, ça dépend de la musique que tu fais, mais pour le niveau qu'on voulait être, c'était un peu compliqué. Donc, on a dû quitter le pays. On a quitté le Brésil dans les années 80. Donc, mon frère et moi, nous sommes venus en Europe. Moi, j'ai resté en France pendant quelques années. Mon frère, ça fait presque 40 ans ou même 40 ans qu'il vit en Belgique. Et puis, à un moment donné de ma vie, je suis allé aux Etats-Unis. C'est là que je vis, ça fait presque 30 ans maintenant. D'accord ? Mais c'est ça. Je suis guitarriste, comme mon frère. On a bâti un duo de guitare. C'était peut-être un peu d'imposition de notre père qui voulait qu'on soit de musicien professionnel. Et c'était pas vraiment un choix. C'était pas forcé. Mais on n'a pas pu échapper. On a s'échappé parce qu'on a commencé à jouer avec lui, avec notre père qui a joué la mandoline. Les gens Choro. On a commencé ça. Et puis, les choses... Tu sais, quand tu n'as pas de choix, tu es venu dans un programme de télé. Et puis, tu es content avec tout ça que tu vois, les gens qui aiment bien ce que tu fais. Donc, c'était à partir de ça. J'avais peut-être 13 ans déjà. Je savais qu'il n'avait pas une sortie, que ce n'était pas de devenir un musicien professionnel. Ouais, c'est ça. J'ai voulu être médecin, mais ma musique a gagné. Il ne faut pas dire que tu ai arrêté ta vie, c'est rare. Non, 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 non. Je suis très content. Mon père, mon autre père, il a beaucoup fait pour que ça se produise. C'est-à-dire, on a déménagé d'un petit village que nous vivons à l'époque, dans l'état de São Paulo. Puis, aller à Rio de Janeiro, c'était très loin. Pour nous donner l'opportunité de travailler avec une grande dame de la guitare, que c'était Monina Tavora. C'était un élève de Segovia. Pas des élèves occasionnés, non. Elle était vraiment un élève. Elle a travaillé avec lui pendant sept ans, le moment qu'il a vécu à Montevideo. OK. Alors, c'est ça. Un peu à résumé, là. D'accord. Bon, ben... On va essayer de comprendre vraiment. Moi, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est... Ça, c'était le départ, mais comment tu es devenu Sergio Assade, le Sergio Assade qu'on connaît aujourd'hui, un des compositeurs les plus joués dans le monde de la guitare. Voilà, quand même, vous avez fait beaucoup de disques, vous avez joué dans les plus grandes salles du monde. Vous avez été délicataires de Astor Piezzola, par exemple. Donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ça. J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de comment ça se passait vraiment dans le duo avec Odaïr. Parce que vous qui faites partie d'un quatuor, je sais comment se passent les répétitions, mais j'aimerais bien être une petite souris pour savoir comment ça se passait. On parlera aussi de tes compositions, l'arrangement, comment c'est venu. Enfin, il y a plein de questions que j'aimerais aborder avec toi, si tu es d'accord. Et ce que je voulais juste vous dire avant de vraiment démarrer cette interview, c'est que nous ne sommes pas à la Guitaria comme souvent, comme toujours d'ailleurs pour l'instant pour ces interviews, mais à Aix-la-Chapelle. Parce que c'est un festival où Sergio Hassad est directeur artistique cette fois-ci pour cette émission. Non, pas vraiment. Je suis le patron, c'est-à-dire dans le sens qu'ils présentent ma musique ici. Ce festival a été prévu il y a deux ans, avant la pandémie. Et puis avec la pandémie, c'était tout fermé. Et puis il recommence maintenant. Donc même le Quatu a été invité parmi les interprètes. On était en pleine répétition avec le Quatu quand on a appris le Covid et que tout était annulé. C'était assez terrible, mais finalement on est là. Donc on est très 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 heureux. Tu as commencé la guitare avec Odaïr. J'ai vu dans plusieurs interviews. Ton père ne voulait pas au début parce que tu étais trop petit. Odaïr a commencé avec toi. Quand on pense à Sergio Hassad sur scène, on pense aux dieux Hassad. Oui, oui, oui. Et tu n'as jamais eu envie d'être tout seul ? Pas vraiment. J'ai toujours beaucoup peur de monter sur scène tout seul. Je me trouve très protégé avec mon frère en fait. Mais lui aussi par rapport à moi, c'est-à-dire qu'on a joué toujours comme duo. Un vrai dire quand nous avons commencé à avoir des coups avec Moni no Tavo. Il avait à l'époque un autre duo brésilien, c'était le célèbre duo Abreu. Et eux, ils faisaient à l'époque des programmes où ils se partageaient. Donc eux, ils jouaient de solo aussi. Et Moni no, c'était elle qui a mis le doigt là dessous. Elle a dit non, vous allez faire le duo pour que les gens ne fassent pas la confusion avec le duo Abreu. Donc c'était comme ça. Donc on n'a même pas eu la chance de jouer en solo. Et puis on a pris l'habitude et voilà. On a 40 ans, tu aurais pu te dire, tu vois. Je ne sais pas. Oui, mais non. Je commençais à écrire de la musique, ça fait longtemps en fait. Parce que j'ai raté vraiment mon talent, c'était d'être chansonnière. J'ai composé des chansons brésiliennes, c'est ça que je faisais quand j'avais 15, 16 ans. Donc j'ai entré dans des festivals de musique et tout. Et j'ai gagné même quelques-uns. Et j'aurais pu entrer dans ces milieux. Traditionnels, je veux dire, vraiment en musique traditionnelle. De la musique comme Chico Buarque, comme Gilberto Giuda, c'est ce genre de choses. C'est ça que je faisais. Mais avec le duo et la montée du duo, j'ai dû consacrer tout mon temps à ça. Et je suis devenu comme responsable pour la partie musicale du duo. Donc j'ai commencé à faire des arrangements. Et là, à l'époque, il n'y avait pas de répertoire pour le duo. Ce n'est pas vrai. Il avait les répertoires d'Eda Presti et de la Goya. Et ils avaient quand même fait leur répertoire à eux. Et les deux ablés aussi un peu. Mais ils ont eu une carrière très courte. Et à vrai dire, nous venons d'une base musicale, que c'était plutôt la musique brésilienne. Mais quand nous sommes arrivés chez Monina comme prof, elle nous a interdit de jouer à la musique populaire. Vraiment. Elle a dit non, les choses ne se mélangent pas. Il faut se consacrer à la musique classique. Voilà. Donc, menacer même. Si vous continuez à jouer la musique traditionnelle, la musique brésilienne, la populaire, je ne donne plus de cours. C'est un peu fort, oui. Mais nous avons étudié avec elle pendant sept ans. Et puis elle a rentré en Argentine, parce que c'est de là qu'elle venait. et elle était au Brésil pour un moment donné. Puis elle est rentré en Argentine, je crois que c'était en 1975 à peu près. Et à ce moment-là, je me senti libre. Donc là, j'ai commencé à faire des arrangements des pièces zonas. J'ai commencé à jouer la musique d'Ignathalie. C'était la musique que j'ai trouvée que c'était un peu au milieu. C'était pas populaire, c'était pas vraiment classique. C'était sur le mur. Et à l'époque, surtout au Brésil, on était vraiment critiqué par d'autres guitaristes, parce qu'eux aussi trouvaient que la musique ne se mélangeait pas. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, parce que pour moi, la musique plutôt traditionnelle brésilienne, c'était la vraie musique. Brésilienne. C'était pas le 12-tone roll, c'était pas la musique européenne. Et moi, j'ai cherché alors des compositeurs qui travaillaient dans ce milieu-là. Et pour moi, le plus grand de tous ces musiciens-là, c'était Astro Piazzolla. Parce qu'il travaillait avec Carter Point. C'est ça, sa musique. Avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de rythmes. Ça m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai commencé à faire des arrangements. Je crois que c'était 75, 76. On a commencé à jouer sa musique déjà. C'est une époque où personne ne jouait la musique de Piazzolla. Peut-être que les Argentins ne faisaient même pas de guitariste classique. Pas de guitariste classique. Quand nous sommes arrivés en Europe, 82 je crois. Bon. Dans le début de notre séjour en Europe, on a eu l'opportunité de jouer pour Piazzolla. Mais on jouait déjà sa musique. Donc, on a joué pour lui. Il était très content. Il a même inspiré. Il a dit, je vais écrire pour votre nouveau. Il l'a fait. Il a écrit la tango suite. La grande surprise parce que nous, à l'époque, on vivait toujours au Brésil, dans la banlieue de Rio. Donc, j'ai reçu des manuscrits chez nous là. C'est incroyable. C'était la panique. Et moi, j'ai quand même une question. C'est par rapport au duo de votre génération et même maintenant, vous avez un niveau technique, un niveau musical, un niveau d'entente, un niveau d'osmose vraiment extraordinaire. Comment on arrive à ça ? C'était simplement avec les cours, avec Monina. C'est elle vraiment qui vous a poussé là-haut ? Ou c'est ensuite après, vous avez encore continué ? Je crois qu'il faut voir quelque chose là-dedans. Monina avait un talent de, s'il y avait quelque chose là-dedans, ça faisait faire sortir. Et comme elle n'était pas un prof de l'académie, c'est-à-dire, elle avait beaucoup d'intuition. C'est-à-dire que l'intuition, elle faille. Elle fait défaut. Il faut toujours croire. Et elle avait beaucoup d'intuition. Elle était très, très musicale. Ce qui se passait dans les cours, c'était qu'elle chantait beaucoup. Et ce n'était pas d'une façon qui était pareille à chaque fois. A chaque fois, c'était vraiment très différent. Elle donnait toutes les chances, les risques et tout ça. Elle nous passait plusieurs façons de faire la même phrase. Donc, elle changeait d'avis à chaque fois. Non, il faut faire fort ici. Non, non, mais non, on va essayer. C'était des changements chaque semaine. Je veux dire, cette exigence du détail. Parce que quand je disais que moi, je ne reconnaissais pas la guitare, c'est-à-dire que c'était très propre, très rapide, avec beaucoup de roubato, beaucoup d'expressivité, de caractère. Tu vois ce que je veux dire ? C'est de la guitare, mais c'est-à-dire que c'est quand même aller beaucoup plus loin que, je trouve, que tous les duos de votre époque. Ça, c'est en écoutant d'autres instrumentistes ? Moi, je crois que c'était vraiment sa façon d'être le centre. Il nous donnait la liberté de choisir. Donc, elle détestait des choses mécaniques, vraiment. Donc, il faut toujours être flexible. Donc, quand on chantait une phrase, elle nous faisait chanter. Donc, ah, si on est... Par exemple, poser la question, si tu chantes cette phrase-là, ne joues pas. Fais ça avec liberté. Donc, maintenant, il faut copier ce que tu fais en train de chanter. Donc, c'était beaucoup. Donc, la liberté, en fait, on l'a pris ensemble. Je crois qu'au début, parce que je suis plus âgé, donc Odaï me suivait. Et puis, à un moment donné, c'était le contraire. Je ne le rappelle même plus. Comme on a grandi, les deux sous la même base, on a pu quand même avoir cette liberté de jouer. Par exemple, j'ai une question d'un internaute qui s'appelle Adrien Marchais. sur Instagram, qui dit « Comment travailles-tu ton légendaire index majeur de vitesse et de liberté ? » dans le CD Couperin-Rameau. Parce que, par exemple, la première fois que j'ai entendu ce CD, OK, c'est de la guitare, mais les tris sur deux cordes, etc. avec cette aisance, cette... Moi, je ne l'avais jamais entendue ailleurs. C'est toujours avec le répertoire que vous avez travaillé avec elle ? Là, c'était... C'était un choix, par exemple, le frère Abour qui jouait un peu le Couperin, tout ça. Il ne faisait pas de trilles sur les deux cordes. Il faisait des trilles comme les gens faisaient à l'époque. Et moi, j'étais... les clavestins et tout ça. Pourquoi ? On n'a pas inventé ça. Ça existait, mais ce n'était pas mis en pratique. C'était systématique. Oui, on a fait systématique. Ça ne tombait pas tout le temps sous les doigts, j'imaginais. Donc, on a pu penser et développer la façon de le faire. Aujourd'hui, c'est très courant, tout le monde le fait. Il faut savoir faire les deux. Les étudiants le savent bien. Et maintenant, pour parler un peu plus du duo spécifiquement, vous avez des caractères assez différents avec Odaïr ? Ben oui. Nous sommes deux personnes complètement différentes. Tu ne peux pas imaginer quelqu'un plus différent que Odaïr et moi. C'est pas impossible. Mais pourtant, ça marche très très bien. Pour la musique, ça marche vraiment très bien. Que pour la musique ? Non, nous sommes deux copains. Nous sommes très amis. On vit dans des mondes différents. C'est-à-dire, on a des façons différentes de voir la vie et tout ça. Et ça, c'est bien parce que ça ne donne plus de couleur. Et du coup, pour le duo, pour aborder une partition, est-ce que vous avez la même approche ? Par exemple, je te raconte une histoire que les gens ne croient pas. Au début, quand nous étions adolescents, il avait beaucoup de bagarre. C'était là. Et Odaïr était toujours un guitariste plus fort que moi. Parce qu'il avait une habilité pour jouer la guitare qui était hors commun. Et donc, ça m'a permis, en fait, de travailler pour essayer de suivre. Parce qu'il était beaucoup plus rapide. C'était tout. Enfin, la sonorité était plus forte. Il m'a obligé de me forcer plus pour y aller plus loin. Si j'étais tout seul, je n'arriverais pas. Lui, sans travailler, c'est ça ? En travaillant moins que toi, il arrivait plus facilement ? Odaïr, il avait 9 ans, il jouait à la cathédrale, il jouait beaucoup de barrios déjà. Bien ! Je peux te montrer les enregistrements de l'époque. Tu ne vas pas croire. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas un garçon de 9 ans qui pouvait jouer ce genre de répertoire. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Et puis, voilà. Donc, depuis qu'on a commencé à jouer ensemble, comme j'ai vu, je ne peux pas faire la concurrence. Donc, on va faire les duos et tout ça. J'ai commencé, en fait, parce qu'on jouait les mêmes répercussions, j'ai commencé à essayer de construire une deuxième guitare pour les choses qui étaient pour Guitarsun. Donc, j'ai commencé à arranger depuis que j'avais 12-13 ans. C'est comme ça que tu as commencé à être arrangeur, finalement ? Oui, oui, oui. Et dans le processus de travail, par exemple, quand tu arrives avec ton arrangement, tu lui donnes la partition un petit peu avant, chacun travaille sa partie, etc. Oui, oui. Et là vient la première répétition. Donc, voilà. A l'époque, comme il avait beaucoup de tension, un peu de tension, pas beaucoup, mais quelques tensions, et on discutait vraiment. Et moi, je voulais imposer ma façon de penser, mais je n'ai jamais accepté. Donc, à un moment donné, on dit, ok, on ne discute plus, on ne dit plus rien et on joue. Et c'était comme ça. Et moi, c'est ça qui a donné la flexibilité, en fait. Parce que si moi, je faisais quelque chose qu'il aimait bien, il s'est rapproché un peu. Et moi, pareil. Et donc, on jouait beaucoup, beaucoup, on arrivait au milieu, plus ou moins. D'accord. C'est votre façon de gérer le conflit, finalement. Voilà. Voilà, c'était ça. Parce que nous, dans le Quatu Reclis, on vote. Tu sais, on est quatre. Alors, ça crée des problèmes quand on est deux contre deux, tu vois. Oui, oui, oui. Mais quand on arrive avec son arrangement, qu'on dit, si, c'est comme ça qu'il faut faire, que les trois sont contre toi. C'est bon, oui, d'accord. C'est dur à accepter. Non, là, parce qu'il était deux. Mais quand c'était tes compositions aussi, c'est pareil. Il voulait quand même pas... Il ne m'a jamais de s'y dominé. On va faire comme ça. En fait, c'était bien. Parce qu'il venait avec des idées que moi, je ne l'ai pas pensé. Oui. Tu surprenais aussi. Voilà. Oui, c'était très bien, en fait. Et quand tu arrange, quand tu arrangeais, quand tu composais, j'imagine que parfois, tu mettais certaines parties en te disant, ça, je vais le faire moi, parce que je veux vraiment que ça soit fait de telle façon. Et ça, je lui laisse parce qu'il va être très fort pour ça. Tu as adapté vraiment chaque partie du sur-mesure ? Je peux dire que quand j'ai commencé à écrire, vraiment, j'ai commencé très partagé. Donc, je mettais des premières guitares pour moi-même, et on échangeait. Mais avec le temps, j'ai commencé à écrire plutôt la guitare au top, que c'était la guitare 1, et je le donnais toujours. OK. Mais pourquoi ? Parce que je trouvais que les aigus d'Odyos étaient des aigus pas faibles, étaient des aigus très forts. Alors, sa sonorité au top, c'est la sonorité la plus chaleureuse que je connais, parce qu'elle est vraiment ronde comme ça, et je trouvais que c'était extraordinaire. Je ne voulais pas jouer, donc je préférais faire la partie de basse. Et ça, ça m'a bien rendu, en fait. Super intéressant, oui. Donc, j'ai compliqué ma vie, parce que j'ai toujours écrit pas mal de notes, surtout, la guitare 2, c'est beaucoup de choses à faire. Même pour quatuor, on est au courant. Alors, j'ai une question tant qu'on parle de ça. Même maintenant, quand tu composes pour guitare seul, pour quatuor, pour duo, pour trio, tu testes tout avant, toi, pour voir si ça fonctionne, ou finalement, tu te dis, tu vois, je pense que ça ira et on me fera un retour ? Non, je sais que c'est possible, mais je sais que quelques passages, ils vont donner plus de travail. Mais moi, je n'ai pas joué beaucoup de ces choses-là. C'est-à-dire, je ne sais pas quel genre de travail ça va donner. Et parfois, pour contrôler quelques deux mesures, là, que ce sont vraiment très difficiles, ça prend du temps, mais je sais que c'est possible. Et tu testes un petit peu avant, quand même ? Oui, oui, oui. D'accord. Pour te dire la vérité, moi, je regarde, je sais que c'est possible, c'est faisable. Donc... Ok. Mais je sais que parfois, surtout parce que j'ai pris l'habitude de donner à Odaïr des choses que les gens trouvent sont faisables. Mais ils le faisaient, quoi. C'est à cause d'Odaïr, alors qu'on a des parties... Même aux Guitare 4, on a des parties hyper difficiles. Je sais, par exemple, dans Boilekina, par exemple, que vous jouez, n'est-ce pas ? La guitare 4, la guitare grave, elle était conçue pour une guitare de sept cordes. N'est-ce pas ? Mais quand j'ai... On a fait l'édition... Chelle et moi, elles ont dit non, mais personne ne joue la guitare à sept cordes. Et en fait, le... Le premier quatu à jouer, c'était le quatu de Los Angeles. Ils avaient une guitare de sept cordes. Mais... Donc, j'ai cru qu'il faut vraiment faire une version pour six cordes. Là, j'ai testé pour voir, mais... Pour jouer exactement ce qui s'était marqué... Il écrit pour le sept cordes. Ce n'était pas vraiment faisable en six. J'ai adapté un petit peu, mais il y a toujours beaucoup de... Je sais. C'est moi qui l'ai fait, c'est ça. Même dans le One For All For One, que tu as écrit pour le quatuor Eclipse, la sixième est en laggrave et la cinquième en sol. Ça tricote même sur la cinquième corde, mais... D'un côté, c'est super ! La cinquième, c'était en sol pour faciliter l'arrivée à... C'est gentil, franchement ! C'est beaucoup plus simple de jouer une guitare à sept cordes, n'est-ce pas ? Ouais, ouais, mais en tout cas, ça fait travailler même la guitare 4. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire les couatures de Sergio, personne ne s'ennuie, jamais ! Mais c'est ça qui est fantastique aussi ! Oui, j'étais en train de dire, parce que souvent, les ensembles, les duos, j'ai l'impression, peuvent s'arrêter au bout de 5, 10, 15 ans. C'est souvent pour des raisons personnelles, c'est rarement pour des raisons musicales. Être frère, tu penses que ça a beaucoup aidé dans le fait que... Vous avez fêté vos 50 ans de carrière il n'y a pas si longtemps ? Oui, oui. C'est ça qui a fait que ça a tenu aussi longtemps ? Le fait que nous sommes frères... Non, on a une famille qui est très unique, donc c'est pas que nous... On avait un frère plus âgé, il est décédé là, ça fait quelques années. Mais elle était toujours malade, elle a passé une vie un peu particulière. Donc c'était Odaïre et moi, et puis notre sœur Baddi, qui est venue 10 ans après Odaïre, qui est devenue musicienne aussi. Donc cette chance de famille était toujours très forte. Ma mère protège tout le monde, et mon père aussi avec son esprit de musicien amateur, en voulant faire beaucoup de choses en famille. Je crois que c'est ça en fait. Nous avons appris à garder le respect l'un pour l'autre, et voilà. On aime bien l'être ensemble. C'est la clé peut-être ? Oui. Et puis avec les enfants et tout ça, nous sommes vraiment... Nous avons fait même une tournée de la famille à un moment donné. On a fait des vidéos ensemble. C'était formidable. Parce qu'on avait une carrière depuis les années 80, et puis au début des années 2000 déjà. Ça fait 20 ans, une vingtaine d'années qu'on faisait des excursions, tout ça. On a pensé peut-être c'est le moment d'amener leurs parents, qu'ils puissent y vivre un peu ce que nous vivons, nous. Mon père était musicien amateur. Ma mère chantait aux amis dans la maison. On a fait une tournée aux États-Unis, la première de 2004, je crois. Même avant peut-être. Et la sensation de tout, c'était ma mère. Vraiment, les gens pleuraient, les gens sidéraient avec elle. Ma mère aujourd'hui, elle a 92 ans. Et elle chante toujours très bien. Avec une mémoire exceptionnelle. Donc elle a toujours eu beaucoup de musique dans la famille. Et puis c'est ça que je crois. Vers la musique, on arrivait à avoir cette union. C'est ça. Justement en parlant de famille, j'imagine qu'avec tous ces concerts, tu étais un papa très pris quand même, non ? Tu as quand même réussi aussi à transmettre cette même passion à ta fille ? Oui. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi. Parce que moi, j'ai eu, nous avons eu un traitement qui venait de notre père, qui nous encourageait toujours à faire de la musique. Moi, j'ai trouvé que je devais faire la même chose avec mes enfants. Mais je n'attendais pas que j'allais voir une fille avec le talent qu'éclarisse ça. C'est vraiment incroyable. Mais j'ai pu m'apercevoir de ça. Elle avait 4 ans. Parce que j'ai toujours provoqué un petit peu, on va faire la musique comme ça, en plaisantant. Mais j'ai joué des accords. Elle créait des mélodies sur les accords. Et puis, je risquais un peu plus avec les changements de tonalités. Elle était toujours là. Donc, elle peut composer cette fille. Donc, j'ai beaucoup encouragé Clarisse à le faire. Mais elle a grandi au Brésil. Et puis, je n'étais plus au Brésil. J'ai quitté le Brésil. Elle avait 7 ans peut-être, 6-7 ans. Donc, elle a appris beaucoup toute seule. Toujours l'oreille. Elle a commencé vraiment à étudier quand elle avait 18 ans. Parce qu'elle est venue aux Etats-Unis où j'étais. Pour, enfin, suivre. En principe, elle est entrée dans Berkeley pour faire le jazz. Et puis, là-dedans, elle s'est rendue compte que peut-être elle voulait faire la musique classique. Donc, elle a tout recommencé. Et dans un moment où elle entre dans une école que c'était dédiée à la musique classique, elle n'avait pas vraiment les niveaux parce qu'elle ne savait pas lire. Elle ne savait pas écrire. Et donc, elle rentre dans cette école. Mais les gens, les profs, ils ont s'aperçu qu'elle était vraiment extraordinaire. Ils ont donné des cours séparément pour qu'elle puisse rattraper, n'est-ce pas ? Et puis, au but de deux, trois ans, elle est devenue la meilleure élève. Parce que, quand elle est partie faire sa maîtrise, là, Michigan, elle a été acceptée pour pas mal d'universités avec free tuition. Ça, c'était incroyable. Donc, voilà. Et alors, depuis cette époque-là, elle a beaucoup menti. Maintenant, c'est... Elle a écrit comme très peu de gens, je trouve. C'est beau de voir ta fierté, je trouve. Oui, oui, oui. Je t'assure. Et, pour revenir une dernière fois encore un petit peu avec votre duo avec Odaïr, c'était quand, pour vous, le moment émotionnellement, je ne sais pas, le plus fort ? Tu vois, est-ce que c'est quand Pietzola vous envoie la partition ? J'ai vu qu'il vous a serré dans les bras sur scène, à la création. Oui, oui, oui. Ou est-ce que c'est quand vous êtes venu en Europe au début, et vous avez gagné un concours, je crois, en 79, à Bratislava, j'ai vu ? Voilà, voilà. Si tu avais un moment où... Que tu oublieras... Il faut que je... Je dois choisir un moment ? Ouais, ouais, les deux si tu veux, mais... C'est difficile, c'est dur, hein ? Ça va ! Après tout ce que j'ai parlé de la famille, il faut que je... C'est vraiment jouer avec la famille. Et c'était un truc extraordinaire parce que ma famille est venue aux États-Unis pour cette tournée, et le premier concert qu'on a joué, c'était prévu, c'était au Metropolitan Museum, à New York. Et moi, j'ai peur parce que je ne savais pas la réaction de mes parents, je ne savais pas comment ça allait se passer. Donc, on a demandé à l'époque à un ami, Thomas Humphrey, qui vivait en dehors de l'État, de New York, s'il pouvait organiser quelque chose. Il a organisé quelque chose à New Paltz, où il habitait. Et on part là-bas pour faire la première réunion de famille sur scène. Et qui était entre l'assistance qui est venue pour ce concert ? C'était Yo-Yo Ma. Il était là, dans la salle. Et après, on a fêté, on a fait la réunion, il était là, très content avec nous. Donc, c'était un grand moment, ce moment-là. Le partage ? Oui, et aussi de voir que mes parents, ils étaient bien. Parce que moi, qu'est-ce qui va se passer vraiment ? Donc, le jour suivant, on a joué au Metropole Musique, ils étaient bien. Mais c'était formidable qu'on a pu faire un peu pour retirer l'angoisse, tu vois. La première, c'est toujours difficile. Oui, oui. Génial. Et parlons un petit peu de ton côté plus composition, arrangement. Toi, c'était presque une vocation pour toi. Finalement, tu avais envie à 12-13 ans, donc tu as commencé un petit peu sans réfléchir, si je comprends bien. C'est ça ? Oui, oui. Il avait un concours dans l'école où j'étais, dans la ville où mes parents, où ils sont le siècle d'Illas, c'est un genre de bois viste. Un concours de composition, de musique. Un concours comme de se passer dans le festival de musique au Brésil. Et c'était un truc de l'école. Donc, j'avais un copain qui disait, ah, moi j'écris un peu de la poésie. On dit, il va passer quelques paroles. Mais c'est bon, je vais essayer quand même de le faire. Et j'ai vu que c'était très simple pour moi de le faire. Et je n'imitais personne. Je construis une chanson qui ne ressemblait pas à une chanson que je connaissais. J'ai essayé même des accords que moi, je n'étais pas expérimenté de jouer. Parce qu'on jouait la musique chaude, que c'est la musique très traditionnelle. On joue des triades. Mais là, j'ai risqué un peu des accords un peu plus complexes, des extended chords. Et je ne me suis pas essayé, mais on a gagné le festival. Donc là, j'ai eu beaucoup de courage. Peut-être que je vais continuer sur cette voie là. Et puis le duo a reparti comme ça. Et puis j'ai laissé la composition, entre guillemets. Parce que quand j'entrais dans l'école de musique à Rio, j'avais peut-être 18 ans, 19 ans, 19. Et tout le milieu académique était vraiment marqué par le décaphonisme et tout ça. Donc c'était la musique très cérébrale. Et si tu faisais quelque chose qui était tonal, tu étais ridicularisé par les autres. Donc à ce moment-là, il me demandait, tu composes ? Non, 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 pas du tout. Et moi, les autres choses, c'était de forcer ma nature d'essayer de faire tout en temps, ce genre de choses. Donc de ce côté, je me suis désiré à faire des arrangements. Et puis la composition a entré dans ma vie, à nouveau, depuis que j'avais une trentaine d'années. D'accord. Et en venant ici, en Europe. Parce qu'on n'avait pas assez de répertoire. Et on était instruit par Mounine de ne pas mélanger les choses. Quand nous sommes venus la première fois, dans ce festival au Batista-là, là, on jouait très très classique. Et puis la première fois qu'on a essayé des choses différentes, c'était quand nous sommes venus pour jouer dans la Radio France. On était invités, à un moment donné, où il avait Ségor, il y avait partie du jury et tout ça. Et là, on jouait Giuliani, on jouait Scalati, un peu de Bach, tout ça. Mais là, on a risqué la musique de Gnatali. C'était la première fois. Et là, c'était... La réaction du public, c'était extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais avec cette musique ? Il n'y a rien de mauvais avec cette musique. Là, je me suis rendu compte qu'il fallait aller par ce milieu-là. Donc là, j'investis à nouveau dans les pièces d'or qu'on faisait. Et puis, j'ai commencé à faire d'autres choses, même d'autres compositeurs, comme le Gachoui. Le Gachoui est venu un peu plus tard. Moi, j'ai commencé avec le Brésilien d'abord, le Merdito Pasqua. Parce que j'adorais cette musique-là. Mais je n'ai pas osé de faire la musique que nous disons au Brésil, la musique populaire. On n'a pas vraiment fait. La musique des chansons, tout ça, on n'a pas fait. C'était plutôt la musique instrumentale. J'ai envie de dire, dans tes... Alors, peut-être que pendant un moment, tu n'as pas composé, mais dans tes arrangements, il y a beaucoup de toi. Oui, oui, oui. On reconnaît Serge Hassan et tu rajoutes des voix. Voilà, voilà. C'était une façon... C'était une base, voilà. C'était une base. Et puis, à un moment donné, je me suis encouragé à le faire. Et timidement, pour deux guitares, à un moment donné, les gens m'ont demandé, on ne sait pas quoi, d'écrire quelque chose pour une guitare seule. Et ma première pièce au guitare seule, c'était Aquarelle. C'était la première. D'accord. Et dans un moment que... Ce n'est pas que je ne me sentais pas capable. Moi, j'ai risqué des choses sans savoir. Ces questions thématiques, de la pièce, tout ça. Ça ne fait pas vraiment qu'on me bougeait là-dedans, mais je crois que j'ai eu un coup de chance, là. C'est rigolo, parce que cette pièce-là, j'ai plusieurs questions des gens. J. Jean William sur Instagram qui demande quelle est la genèse d'Instagram d'Aquarelle, mais tu viens de répondre. Et voilà, comment est-ce que tu t'es inspiré pour cette pièce ? Parce qu'elle est quand même très écrite. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout qu'on voit le premier mouvement avec le thème qui se développe progressivement jusqu'à arriver à la partie rythmique. C'est la musique classique quand même, tu vois. C'est un développement très... Ma formation au niveau d'interprète, c'était dans la musique classique. Donc j'étais habitué de voir ça sur la musique des autres. Donc c'était ça. Donc je voulais faire quelque chose similaire en partant de la musique traditionnelle brésilienne, mélangeant ça avec les structures que je connaissais dans la musique des autres. C'était ça. Tu as beaucoup composé pour guitare parce que tu es guitariste. Mais si aujourd'hui, là, on te disait, tu as le pouvoir de jouer d'un deuxième instrument, ça serait lequel ? Récemment, j'ai fait toujours la guitare avec un autre instrument. J'ai pas mal écrit pour d'autres instruments. La guitare avec cello, la guitare... La guitare avec Guzan. C'est l'instrument chinois avec plusieurs cornes. La guitare avec Marimbal. Un projet avec Clarisse qu'on a fait avec tout un quâteau de percussions. C'était Archetypes. C'était Clarisse et moi en travaillant ensemble. On a eu même deux indications pour le Grammy cette année en fait. Nous sommes allés là à Las Vegas pour... On était indiqué, on n'a pas gagné mais quand même... C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Mais s'il y avait un instrument que tu n'as pas... Je ne sais pas, peut-être que tu aurais rêvé de jouer du violoncelle, tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, par exemple, quand j'étais... Quand j'entrais dans l'université à Rio, il n'avait pas de la guitare. La guitare n'était pas là-dedans. La guitare était acceptée quelques années plus tard. Le cours de guitare était établi déjà à São Paulo, mais pas à Rio. Donc moi, je pensais à un moment peut-être de faire le cello parce que j'adorais la sonorité et tout. Mais finalement, j'ai décidé de faire le chef d'orchestre un peu. J'ai travaillé quand même pendant quatre ans, presque cinq ans. Mais les cours là-bas à Rio, c'était sept ans d'école. C'était fou, c'est trop. Et à un moment donné, on a commencé à voyager, on a eu un mois et puis j'ai laissé l'école. Donc je n'ai jamais fini. Donc tu as fait quatre ans de violoncelle ? Quatre ans de... Ah, de direction, pardon. Direction. D'accord. Tu pouvais faire tous les instruments finalement en même temps. En cinquante ans de vie comme musicien, j'ai réussi la guitare comme ça. Pas trop mal. Oui, imagine si j'essayais d'autres instruments. C'était la faille complète. Non mais, pour moi, je te pose cette question-là parce que, quand on voit tes arrangements et tes compositions, pour moi, tu repousses les limites de l'instrument. Je sais pas, quand tu dis, il y a des choses qui sont odeiées, arriver à les faire, donc je les compose. Pour moi, il y a des doigtés où on se dit, c'est pas possible. Et puis finalement, c'est possible. Est-ce que tes compositions, ça a fait évoluer l'instrument aussi ? Tu en as conscience de ça ? Un peu. Dans le sens que, par exemple, moi, je vois le monde du piano. Tu vois, tu as des pièces tellement difficiles. Vraiment, tu penses que c'est impossible. Mais les essais arrivent quand même, n'est-ce pas ? Pourquoi on n'a pas ça dans le monde de la guitare ? Tu veux dire que les pièces sont trop faciles ? Je crois qu'on peut monter. Ils ne sont pas vraiment pas du tout. Moi, je dis, la guitare comporte beaucoup plus, je trouve. Et même les guitaristes d'aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces que dans mon époque à moi. Il y avait très peu dans mon époque à moi. Aujourd'hui, il y a tellement. En commençant par vous, hein ? Ah ben oui, c'est vrai. Et la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui ? Je crois que moi, je ne m'entendais pas arriver où je suis arrivé. Surtout comme compositeur parce que c'est bien quand tu fais un truc et tu as accepté. Pour moi, c'était déjà assez d'être accepté. Mais lors des dernières années, c'était beaucoup plus que ça. Maintenant, par exemple, somptionnellement, ils font un peu de célébrations, de mes compositions et tout ça. Ça, c'est vraiment un grand plaisir. C'est de te voir vu comme sérieux et tout ça. De devoir contribuer un peu avec le répertoire. Tu parles, on m'a parlé un petit peu de développer son intuition. Toi, personnellement, parce que tes compositions sont très écrites, comment est-ce qu'on peut développer son intuition ? Je crois qu'il y a deux choses. L'inspiration, comme je lui dis, l'inspiration c'est quoi en fait ? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va te donner des idées, parce qu'il y en a peut-être deux ou plusieurs manières d'écrire une pièce. Mais pour moi, la chose qui marche bien, c'est que je mets avec ma guitare et je laisse l'esprit libre. Et je joue. Ça peut être un peu jazz, un peu des accords qui se promènent ici, par là. Je laisse aller. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive. Un fragment de mélodie ou peut-être une combinaison d'accords que je trouve que c'est bien. Quand tu laisses aller, le doigt commence à travailler tout seul. Tu n'es pas en train de chercher quelque chose, il y a quelque chose qui matérialise. À ce moment-là, si tu es en train de faire beaucoup d'attention, c'est le moment où tu commences à travailler dans ce qui vient de t'arriver. Ça peut être le rythme, ça peut être la combinaison d'accords. Tu essaies de développer un peu la sourd, sur les coups. Tu fais un petit peu. Et si après deux, trois minutes, tu considères que c'est bien ce que je fais, j'écris. J'écris ces fragments. Ça peut être deux, trois mesures. Normalement, quand tu as un truc comme ça, tu peux écrire beaucoup plus là, sur les coups même. Parce que la conséquence des choses qui ont commencé, ça vient. Et ce que j'ai fait, c'est j'écris en 8 mesures, parfois plus, 12. Et je laisse là. Il y a un moment donné que j'ai fait ça tous les jours. J'ai pas mal des idées qui arrivent. J'ai mis un folder, je mets les choses là-dedans. Et puis beaucoup plus tard, si les gens me demandent une pièce, je vais trouver dans le compartiment où je vais ranger les choses. Peut-être l'idée que j'ai écrite, ça fait 4, 5 ans. Je trouve quelque chose que ça combine. Ça va avec l'idée qu'on m'a proposée. Et puis à ce moment-là, le reste, c'est vraiment l'écriture. Donc il faut contrôler et savoir l'écriture. Tu sais comment tu vas développer, ça va être une pièce courte, ça va être une proportion un peu plus grande. Et même pour la pièce courte, tu sais que le truc, il n'a pas vraiment le pouvoir d'être développé plus loin. Moi, j'aime bien travailler avec des fragments mélodiques ou des idées qui sont plus serrées. Donc là, je peux développer un peu plus loin. Un peu comme je fais dans l'aquarelle même, c'est un truc de trois notes, en fait. n'est-ce pas ? Donc c'est ça. Donc ça part de l'intuition, finalement. Oui. Toi, tu es sur la guitare. Et après, c'est plus stérébral, finalement, la deuxième partie du travail. Et si là, tu pouvais rencontrer le Sergio, qui a 15 ans, qui était à Rio. j'allais lui encourager à étudier plus. Il faut travailler plus. Parce que, tu as toute la vie pour le faire. Mais c'est bien de prendre une bonne base. Je n'ai pas assez de base pour commencer. Et à un moment donné, tu trouves que... Comment je peux dire ? Le métier d'un compositeur, c'est un truc qu'on travaille à chaque jour. Donc il faut vraiment savoir bien, connaître tous les instruments. Mettre un peu l'instrument dans la main et essayer un peu, à peu près. Tu n'as pas besoin de jouer, mais savoir un peu. C'est mieux. Pour que tu puisses développer une meilleure façon de voir l'orchestration, tout ça. Moi, je peux orchestrer, tu vois. J'ai appris tout seul. Mais je ne veux pas dire que je ne suis pas un bon orchestrateur. Il faut travailler beaucoup pour le faire. Mais je suis content avec les choses que moi, j'ai produit. Je ne veux pas être un grand compositeur de musique symphonique, c'est ça. Moi, j'écris pour la guitare, avec d'autres instruments. Tu comptes avec ça. Est-ce qu'il y a une question qu'on oublie de te poser pendant les interviews ? Est-ce que souvent, on oublie une question ? Je ne sais pas. Peut-être la question que tu vas poser là maintenant. Je n'ai plus de questions, c'est pour ça. Bon, en tout cas, je suis ravi. J'espère que toute ton expérience et toute ta richesse intéresseront les gens autant que ça m'a intéressé. Donc, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais remercier Gabriel Bianco, qui est mon assistant aujourd'hui, qui est derrière la caméra. Il ne va pas faire un petit coucou, tant pis. C'est mon moment. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu si vous avez apprécié cette interview, parce que ça va proposer l'interview de Sergio Assade à plus de gens. Donc, ça serait quand même une occasion en or. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et bonne musique à vous. Au revoir. Bon, désolé avec toute faute. Mais c'est génial, c'est génial. Merci beaucoup. C'était une très belle interview. Merci beaucoup d'avoir parlé en français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.